bonjour bienvenue sur scooter méga boîte reprise de la chaîne oui je sais je vais un peu vite et je vous en me suis fatigué donc j'ai dit reprise de la chaîne on va se mettre sur un autre véhicule qui me casse les bonbons depuis bientôt un mois et demi maintenant un scooter où j'avais déjà fait quelques petites vidéos c'était sur le débridage donc le scooter en question qui démarre plus c'est tout simplement le tnt grido qui ne veut plus démarrer donc j'ai commencé à regarder un petit peu il ya un mois et demi il ya de l'étincelle il ya de l'essence l'essence arrive parce que les bougies étaient trempés et il ya de l'allumage sauf que le problème c'est qu'ils ne démarrent pas ils ne toussent même pas le problème c'est que je me suis aperçu qu'on m'a fait des vacheries sur les véhicules ici donc la 89 je les retrouvais par terre de l'autre côté donc la 89 elle est ici donc là il ya un peu le bordel en goût c'est normal j'ai fait un peu de tri la 89 je les ai tout simplement retrouvé elle a été retrouvée par mon père couché par terre avec le calpillé de l'autre côté plié et le kinko bah j'ai fallu me casser la gueule deux fois avec une fois à clois sur le loir au dans le département du 28 220 voilà je me comprends j'ai fait une casser la gueule avec c'était humide donc là c'était tout à fait normal par contre j'ai fait une casser la gueule j'ai sorti scooter ici là dehors en fait c'était sec j'ai fait me recasser la gueule j'ai fait la pression de mes pneus j'étais 1 kg 5 à l'arrière au lieu de 2 kg 5 j'étais 1 kg 4 à l'avant au lieu de 2 kg 3 donc je veux bien que ça se dégonfle un scooter quand ça roule pas par contre que ça se dégonfle quand le scooter roule ce n'est pas normal enfin j'ai le vélo de mon voisin le vélo de mon voisin il ya trois mois il a voulu s'en servir il est tout neuf ce vélo là il est voilà il n'est pas vieux et les deux pneus étaient à plat mais quand je vous dis à place c'est que vous appuyez sur le pneu vous touchiez la jante je l'air gonflé il ya trois mois depuis trois mois il s'en est pas servi le pneu bon il n'est pas dur encore dur quoi enfin il n'est pas dur mais voilà quoi il s'est un peu mou c'est normal ça se dégonfle quand ça sert pas avec le froid ça les pneus ont tendance à dégonfler un petit peu et mais il n'est pas à plat à plat donc il y a quelqu'un qui du bâtiment très clairement où ça fait chier que je fasse la mécanique ici et que mes véhicules soient ici et on fait des vacheries dessus et je suis à peu près sûr et certain que le grido bah je suis sûr que c'est ça je pense qu'à mon avis ce qu'ils ont dû faire pour bien me casser les couilles c'est qu'ils ont dû me coller un bout de papier dans le pot d'échappement je suis sûr donc parce qu'on va faire c'est que je dédié si vous regardez bien je vois un machin blanc dedans je suis sûr que c'est ça donc je vais démonter le la chicane puis on va bien voir bon bah j'ai peut-être trouvé la panne on trouve de sacrés trucs dans les pots d'échappement de nos jours mais les trucs blancs voilà voilà la panne voilà ce que c'était alors je suis pas sûr de ce que c'est alors il n'est pas beaucoup sale c'est normal hein c'est un pot il n'est pas vieux il n'est pas beaucoup roulé mais voilà pourquoi que le scooter démarre pas franchement je vais dire un truc ça va peut-être vous choquer mais il ya des coups de poing dans la gueule qui se perdent j'ai horreur qu'on se prenne qu'on s'en prenne sur les véhicules c'est un truc qui m'a toujours énervé ça putain je suis sûr que maintenant il démarre avec du mal mais je suis sûr qu'il va démarrer donc il est sorti j'ai remonté la chicane on va essayer de le mettre en route alors habituellement c'est un scooter quand il reste trop longtemps sans rouler il a un mal de chien à démarrer et maintenant ça va être un peu plus vrai vu que j'ai quand même insisté l'autre fois donc on va bien voir s'il démarre ça y est il démarre donc c'est de nouveau scooter et mec à boy vous m'excuserez j'ai oublié de vous filmer la fin des la fin de la vidéo tout simplement donc le kinko le gridau redémarre j'ai fait un petit réglage de transmission dessus donc j'ai changé le correcteur de couple encore parce que l'autre était vachement pitté au niveau où passe la courroie donc j'ai mis un moto force j'ai mis un embrayage pollini réglable en diamètre 105 avec la cloche en diamètre 105 les ressorts pour qu'ils sont dessus je sais pas ce qui est dessus parce que ce qui était dessus qui m'a été fourni avec l'embrayage n'était pas les bons je pense qu'ils avaient dû mettre des mal aussi mais le problème c'est qu'ils sont trop épais ça bloquait les mâchoires donc dans la poète mal aussi des ressorts j'avais d'autres ressorts jaune aussi mais je ne connais pas du tout la marque je sais pas si c'est des leo 26 des mal aussi ou une autre marque donc j'ai monté ça dessus ça marche ressort de poussée j'ai un mal aussi jaune mais je sais pas réellement la marque aussi parce que le jaune j'avais déjà monté un ressort jaune et je pensais déjà que c'est un mal aussi sauf qu'il est plus souple que celui le jaune que j'ai monté là donc je sais pas du tout les marques mais je pense plutôt que le jaune que j'ai monté là c'est un mal aussi mais l'autre ça devait pas être un mal aussi je sais pas ce que c'est la marque mais ça devait pas être un mal aussi donc j'ai une très bonne accélération et un très bon couple par contre je n'ai pas de vitesse de pointe et ça je n'arrive pas à comprendre pourquoi il n'y a rien à faire je n'arrive pas à lui faire dépasser les 70 km là j'ai tout essayé il n'y a rien à faire donc peut-être que je vais changer le variateur dessus je vais foutre un pollini high speed de toute façon je n'ai pas le choix c'est le seul variateur qui existe pour ce scooter là et on verra mais peut-être qu'éventuellement peut-être qu'il y a aussi une couille au niveau du cylindre soit bridé à la sortie d'échappement soit vraiment un défaut dans le cylindre ce qui pourrait éventuellement expliquer pourquoi que ce scooter là quand il reste trop longtemps sans tourner j'ai un mal de chien à le démarrer de toute façon vous l'avez vu en vidéo ce que vous avez vu en vidéo là quand j'ai essayé de le démarrer c'est ce qu'il me fait quand il reste 3-4 jours sans tourner mais que l'hiver l'été il ne le fait pas c'est que quand il est vraiment froid le carburant qui est dessus c'est pas un carburant chinois c'est un de l'ortho thva 17 5 starter automatique bien entendu pas le choix donc je comprends pas pourquoi qui veut pas dépasser la vitesse donc soit problème sur le cylindre ou brider à la sortie d'échappement du cylindre soit brider à l'admission au niveau des clapets peut-être un venturi peut-être très très étroit qui briderait le moteur mais très clairement j'y crois pas puisque ce scooter là avait un carburant 19 venturi A20 d'origine soit le variateur ça c'est fort possible parce que quand j'avais vu la longueur du ressort de poussée j'imagine le canon du variateur n'est pas très long non plus donc peut-être ou sinon l'autre truc et ça je l'espère pas la transmission qui peut être une transmission un peu courte ou avec une démultiplication qui empêcherait de faire avancer en vitesse de pointe donc ça c'est pareil c'est pas interdit aussi et très clairement j'espère franchement que c'est pas ça parce que si c'est ça je ne pourrais rien faire on ne trouve pas de transmission pour ces scooters là et les transmissions de nitro je suis pas sûr que ce soit il est même donc voilà bah c'est tout pour cette vidéo vous pouvez venir me revoir sur la chaîne scooter et mec à boîte vous pouvez vous abonner aux chaînes youtube que je recommande donc mob 11 lg motorsport racing tomahawk gota 11 centre mob stories et à la chaîne youtube de mon petit frère stremix 2.0 vous pouvez également vous abonner à mon instagram donc le lien n'est pas en description vous allez sur la page d'accueil de la chaîne vous allez trouver le logo instagram vous cliquez dessus et puis bah une prochaine 1